bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous voilà pour une nouvelle vidéo sur into the radius je ne sais pas si vous connaissez into the radius c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années c'est un jeu de survie un jeu un peu d'horreur aussi il est assez tendu psychologiquement on va dire faut préparer tout se recharge manuellement vous devez préparer votre âgé sur une carte vous avez une carte à découvrir il ya des espèces d'anomalies qui viendront vous attaquer des anomalies à découvrir et beaucoup de choses vous savez pas vous savez pas à quoi ça correspond et ça vous entretient vraiment dans une atmosphère un peu étrange un peu un peu bizarre vous allez chercher tout le long quoi il ya des énigmes à résoudre la mécanique du jeu est vraiment vraiment sensace alors moi je l'avais en sur le casque en autonome je n'ai pas eu en pcvr mais du coup cette fois ci on va découvrir into the radius 2 en pcvr link into the radius 2 est disponible depuis le 24 juillet dans steam c'est un jeu en accès anticipé alors déjà le jeu il est que en anglais donc interface audio et sous-titres moi qui suis pas surdoué de l'anglais on verra ce que ça donne mais j'avais vraiment envie de le tester donc évidemment le jeu ne sera pas terminé apparemment j'ai cru comprendre qu'il y aurait un mode multijoueur donc c'est plutôt pas mal il démarre à 33 euros donc quand même un certain prix moi ce qui m'intéresse ici comme première partie c'est ce qu'il recommande donc il recommande quand même une 30 80 et c'est pas rien et un reason 5700 alors c'est rigolo parce que c'est pile poil ma configuration et 90 hertz donc si il conseille 90 hertz moi sachant que je vais jouer en 72 hertz ce que je privilégie toujours le super sampling qu'on va voir juste après et franchement on va dire que j'ai la configuration recommandée après évidemment ça pourra fonctionner sur d'autres d'autres cartes graphiques bien plus petites mais ça fonctionnera à mon avis très bien parce que c'est un jeu vr fait pour la vr donc il n'y a pas de souci moi j'ai joué sur une tour de radius normal sur le casque quest 3 sans booster le jeu avec QGO donc vraiment en mode natif et franchement ça ne m'a pas choqué j'ai apprécié le jeu à sa juste valeur quoi donc on va aller voir tout de suite les réglages un peu qu'est-ce que ça va donner pour une user radius et en même temps faire cette première expérience dans le jeu pour commencer moi je vais me mettre comme d'habitude en 72 hertz et 5408 par 2912 pixels donc avec une résolution d'un point 3 à ça normalement je suis censé et je suppose que je peux jouer avec une résolution de 1.5 à mon avis ça va passer si je mets un super sampling d'un point 5 le jeu devrait pas de devrait bien fonctionner mais comme je vais enregistrer la vidéo je vais essayer en 1.3 on verra grâce à l'onglet l'onglet en 1.3 qu'est-ce que ça va donner est ce que j'ai des bonnes performances ou pas ici j'ai privilégié de laisser le fov sur 0 et 0 pour commencer 0 et 0 c'est ce qui vous permet d'avoir un fov le plus large possible donc vous avez la totalité de l'écran ce qui veut dire que votre casque quest 3 qui lui possède 4 écrans, 4 crans de réglages, vous savez, pour éloigner ou rapprocher le casque, donc pour ceux qui ont des lunettes ça peut être pratique, mais là ce que je vais essayer du coup c'est de me rapprocher le plus près du casque, donc de me mettre au cran 1 ou au cran 2, sachant que je joue au cran 3, ça ne va pas changer grand chose mais ça agrandira un peu le champ de vision du casque. Et puis pour le reste des paramètres, c'est comme d'habitude, franchement, mettez le link sharpening, local dimming, local dimming, c'est pour la gestion de la couleur noire, normalement en enable, donc en activé, les noirs sont plus profonds, c'est plus gris, ça donne un meilleur rendu du droit. Donc on va aller voir en jeu, qu'est-ce que ça donne ? Donc voilà en jeu, du coup, comme toujours, on active son petit onglet layer de Oculus Debug Tools, comme ça on vérifie que son pixel density, comme je l'ai réglé à 1.3, il est à 1.3 et left fov et right fov, il est sur 0.97, ce qui est vraiment un bon fov, c'est le fov maximum du jeu. On va mettre l'onglet performance, donc là je suis à 72 hertz, stable, 20% de les drones, on va dire, allez 15% et 54 millisecondes, sauf que le problème, c'est que je ne suis même pas encore en jeu, je suis juste dans l'écran d'accueil. Qu'est-ce qu'on peut dire du super sampling de 1.3 ? Donc là en fait, on est sur une résolution quasiment presque sur du 7K, entre 6 et 7K, donc l'image est juste fluide, pas fluide, mais net, net de chez net, après c'est fluide, il n'y a pas de saccades, normal, mais là la résolution est juste parfaite. Donc je sais que quand j'enregistrerai pas le jeu, parce que là comme je suis en train d'enregistrer une vidéo, le GPU il prend de la puissance dessus avec OBS, donc je peux pas utiliser ce super sampling là, parce que je pense que si après, dans la vidéo, avec ce super sampling, ça va laguer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quitter et je vais relancer avec un super sampling de 1.1, comme ça au moins je suis sûr que j'ai une vidéo fluide. Voilà. Donc là, je vois que mon FOV est normal, 0.97, donc il est complet, et pixel density 1.10. Ok. Performance, 72 Hz et 40% de les drones. et 50 millisecondes de latence. Donc logiquement, il devrait pas y avoir de soucis pour commencer le jeu. Tutorial on. Et bah oui, on va mettre le tutoriel. Allez. Mais pourquoi les manettes elles marchent pas ? What the fuck ? Ah, bon. Déjà un premier problème, c'est que mes manettes n'ont pas l'air de fonctionner. Donc je peux bouger, apparemment. Ah. Start co-op game. Alors c'est très drôle, parce que du coup, en fait, il faut que vous soyez très proche de l'écran. Ok. D'accord. Donc en fait, bon à savoir, si vous êtes trop éloigné de l'écran de base du jeu, bah en fait, vos manettes, c'est comme s'ils étaient trop loin. Vous pouvez pas... Vous pouvez pas cliquer sur les cases. C'est quand même assez rigolo ça. Alors, bah main droite. Calibrez la hauteur. Le mouvement de direction caméra. Donc ça, c'est en fonction de l'endroit où vous allez regarder. Votre direction ira dans ce sens-là. Soit dans la direction des contrôleurs ou hybrides, apparemment. Ça peut être les deux. Vous pouvez attraper les objets en pressant ou en les prenant avec votre main. Donc, je sais pas. Hold, je crois que c'est ça. Il faut les maintenir. On va mettre Hold. On peut tourner lentement sur un instant ou un hybride. Un instant, ça, c'est par quart de tour avec la manette. Donc, moi, je vais mettre Smooth. Alors, putain, c'est fou parce que le jeu, là, juste avec une résolution de 1.1, en fait, il n'y a quasiment pas besoin de super simple. Par contre, j'ai un autre problème, c'est que j'ai pas de son. Audio. Ah, l'audio arrive. C'est pas mal. Ok. Donc, bien sélectionné. Bah, son truc. Bah, apparemment, en fait, il n'y a pas de musique. On n'entend le bruit des pas. On a une petite montre. Oui. Cool. Ouais, qui indique le nord. Alors, vous pouvez remarquer qu'il y a quelques petits problèmes de contrôleurs. Quand vous êtes en VR, vraiment, il faut penser à bien se mettre au milieu d'une pièce. Alors, quand on appuie... Ah, il n'y avait pas de saut dans l'ancien tout mesure à bus. Alors, là, déjà, il y a une voiture. Vous voyez un peu l'ambiance, déjà. Donc, avec le joystick droit, quand on fait vers le haut, eh bien, on saute. Et quand on fait vers le bas, on s'accroupit. Ok. Pourquoi pas. Et il faut rappuyer vers le bas pour se relever. Alors... Pour courir, il faut appuyer sur le joystick gauche. Pour sauter, eh bien, on l'a déjà découvert, du coup. Voilà. Alors, par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux... Turning Speed, on va mettre sur 4. Voilà. Comme ça, ça tourne un peu plus vite. Donc là, déjà, je vois que les performances, elles ne bougent pas trop. Donc, c'est plutôt cool. Il faut vraiment savoir que là, ça tourne à 50 millisecondes et avec un petit SuperSumplik sympathique. Enfin, il n'y en a quasiment pas. En fait, je vais vous dire carrément que le jeu peut tourner sans SuperSumplik. Donc, en fait, en gros, ça tournera avec n'importe quelle carte graphique. Et avec une 3080 ou une 4090, vous tournerez en 90 ou 100 Hz. Ça, il n'y a pas de problème. Ah. Donc là, on utilise la petite lampe de torche. On passe en dessous. Voilà. OK. Alors, hop. Logiquement, j'ai quand même déjà les mécaniques de jeu de l'ancien. Donc là, vous avez votre poids qui s'affiche. C'est plutôt pas mal parce qu'il n'y avait pas ça la dernière fois. Voilà. Normalement, je peux mettre ma lampe de poche sur moi, là ou là. Normalement, il y avait un endroit là aussi. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est plutôt pas mal ça. C'est un peu mieux fait qu'avant. Donc, je sens qu'il va y avoir quelques petits points à résoudre au niveau point d'attache et tout. Mais bon, après, c'est normal, le jeu vient de sortir. Donc, voilà. Donc là, on arrive à 72 Hz et 15% de les drones et on remonte à 70 millisecondes. Donc, les choses commencent à se corser. Peut-être qu'il va falloir qu'après, que je rebaisse encore, que j'enlève le Super Sumping pour enregistrer. Ça veut dire que c'est quand même un gros jeu, non ? Donc, c'est vraiment un jeu d'observation. Moi, ce que j'ai appris dans Windows Eurabus, c'est qu'il faut prendre son temps. Il faut tout regarder, voir ce qui se passe, etc. Donc là, en tout cas, c'est bien de faire ce petit tutoriel pour voir un peu... Ben... Et avec cet onglet Performance, comme ça, vous pouvez voir un peu à quoi vous attendre pour le jeu, quoi. Voilà. Donc, en gros, c'est un détecteur d'anomalie, quoi. Ça, il faut le prendre et vous jeter votre... Alors, avant, c'était des cartouches vides. Là, je ne sais pas ce que c'est. Alors, apparemment, ils n'aiment pas trop loin. Ok. Donc, ils ont intégré, comme dans Half-Life Alyx, un système où il faut que vous appuyez sur la gâchette vers un objet. Et avec le trigger, donc l'autre gâchette, vous amenez l'objet vers vous. Là, vous appuyez sur le truc et hop, vous l'utilisez. Ça, c'est une petite sereine de vie, quoi. Donc, voilà. Donc là, vous avez votre vie et votre endurance en dessous qui sont écrits sur la montre. Ouais, pas mal, hein. Franchement, ils ont fait ça bien. Donc là, elle, on peut aussi l'activer. Donc, normalement, ça permet de découvrir des anomalies, ça. Si, par exemple, parce qu'il y a des endroits sur une carte où il y a des anomalies qui font perdre de la vie, mais qui sont invisibles. Donc, en fait, vous allez vous balader dans la pampa en lançant des petits objets comme ça et voir un peu où sont les anomalies, quoi. Ah, alors, on dirait qu'il y a un feu d'artifice à côté de chez moi. Je ne sais pas si vous entendez le son, mais... Alors, voilà. Là, c'est vraiment la partie la plus sympa, vraiment, de ce jeu. C'est que la mécanique du truc est vraiment top. Donc là, vous pouvez, hop, voilà l'armée. Là, il est en sécurité, vous ne pouvez rien faire. Et là, vous avez des balles, ok, d'accord. Donc là, hop, on va prendre le chargeur et on peut mettre les balles. Donc à ce moment-là, là, vous sortez les balles et là, vous mettez... Donc là, mon chargeur est plein, ok. Donc, je vous dis, chaque balle est importante. Donc, gardez-les bien toutes, quoi. Et donc là... Et vraiment, le système de visée est quand même exceptionnel, quoi. Vraiment, ça tire un poil là où vous avez envie de tirer. Donc là, on va... Ouh ! Ok, donc là, on voit les limites du pistolet. C'est plutôt pas mal. Donc là, on recharge, on le met, clac. Ok, vous pouvez voir si vous... Vous gardez la touche B appuyée, vous avez donc... Les paramètres de l'arme, ce qui est pas mal. D'accord. Donc là, on revanche son pistolet. On va reprendre cette balle aussi avec. Et on va suivre. Et bien, le pose, tu prends quoi ? Ah ! Salut toi ! Coucou ! Donc, on va aller là. On va voir un peu en mission maintenant. Là, on est encore dans un tutoriel, hein. Pour l'onglet performance, qu'est-ce que ça va donner. Ok. Voilà. Donc bon, c'est un jeu qui semble assez lourd quand même à faire tourner. Donc ce que je pense, c'est que je vais diminuer le super sampling. Et peut-être même le FOV, en fait, le mettre à 0.9 et 0.9. Pour gagner un peu de performance et pour pouvoir faire quelque chose. Donc on peut déjà sauvegarder une partie là. Ok. Je vérifie dans Load. Ouais, c'est bon. Donc dans les paramètres... Ah bah tiens ! Paramètres graphiques, résolution. Donc c'est un jeu d'accord, ok. Vous pouvez régler la résolution ici. Donc, plutôt que de la régler dans Oculus Debug Tools, vous pouvez la régler là, en cours de jeu. Donc ça peut être pas mal, je pense. Bon, voilà. Faux VAT Strange, je sais pas ce que c'est. Et là, tout est en Medium, 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 Medium. Et là, si on met en Height, OK. Ouais. Donc, voilà. C'était en Medium. Height et Medium, qu'est-ce que ça va changer ? Donc là, on voit que ça descend en 36 FPS. Je vais remettre en Medium pour voir. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment pas mal d'avoir... J'arrive pas à voir la différence entre Medium et Height. Donc on va remettre Height. On va faire les caisses. Peut-être les lumières là-bas. Ouais, en fait, c'est une sorte de post-processus un peu qui... je sais pas. Voilà. Je vais rester en Medium pour l'instant, franchement. Après, je pense que je pourrais mettre en Height facilement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser... Je vais mettre en Height pour voir. View Distance. Les Shadows. Foliage, ça doit être... La forêt. Les effets, les textures, les géométries. Bon, on va mettre en Height. Et je vais rechanger mon super sampling du jeu. Bon, ben voilà. On va s'arrêter là quand même. Parce que 20 minutes de vidéo, ça va déjà être beaucoup. Je suis pas sûr que vous arrivez à la fin de 30 ou 40 minutes de vidéo. Donc, tous les produits d'enregistrement, je vais les couper en deux parties. Donc là, on aura vu déjà tout ce qui est réglage un peu. Un peu comment ça tourne. Qu'est-ce que ça donne niveau performance. On aura vu tout l'aspect tutorial. Pour ceux qui comprennent rien à l'anglais, qui ont peur d'être bloqué dans le jeu dès le départ. Normalement, si vous suivez le tuto qu'on a fait, vous devriez vous débrouiller un peu dans la mécanique du jeu. Ça va continuer dans la deuxième partie. Et donc, dans la deuxième partie, on va découvrir les salles de la base. Ainsi que la première mission. Allez, à ciao ! N'oubliez pas de vous abonner. Mettre les petites notifs, c'est toujours cool. Et parce que prochainement, je pense que je vais faire quelques lives sur ces vidéos. Allez, à ciao ! ... ... ... ...